Génie Climatique Magazine vous présente, on réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 euros sur génieclimatique.fr. Depuis le début des hostilités qu'a lancé le gouvernement envers les vieux systèmes de chauffage, le dispositif semble profiter au remplacement des chaudières gaz, dépassant même celui du chauffage au fioul. Pourtant, la fin des C2E pour les chaudières gaz et HPE annoncées cet été pourrait mettre en péril cette dynamique, à moins que cela ne profite à d'autres technologies. Pour en parler aujourd'hui, Génie Climatique Magazine a donc réuni Pascal Housset, chauffagiste en Seine-et-Marne et vice-président de l'UMGCCP au sein de la Fédération Française du Bâtiment, et François Galen, directeur chauffage chez EFI. Bonjour à tous les deux, merci d'être là avec nous. Bonjour. Merci de participer à ce « On réinvente l'eau chaude » spécial After Fuel, on pourrait dire finalement After Gas. Les conditions sanitaires font que nous sommes chacun derrière notre ordinateur, mais je suis sûre que cela ne gâchera en rien nos échanges. Pascal Housset, je le disais en ouverture, il y a menace sur ces fameux C2E pour la chaudière gaz, THPE. C'est une décision du gouvernement que vous comprenez au sein du UMGCCP ? Alors d'abord, il faut préciser deux choses. La première, c'est qu'on n'est absolument pas en After Gas. Ça, c'est le premier point qui est important. On est peut-être After Ancien Gaz et Bienvenue au Biogaz. Donc ça, c'est le premier point. C'est une précision très importante, vous avez raison. Tout à fait. Et le deuxième également sur les C2E, ce n'est pas l'arrêt des C2E, c'est l'arrêt du coup de pouce des C2E. Il y a également deux choses très différentes. En sachant que dans, évidemment, cette décision, hormis effectivement le levier que ça peut représenter en termes de décision de remplacement d'équipement, puisqu'on a pu constater, et c'est les chiffres de la date des GEC, c'est qu'on a à peu près 600 000 chaudières gaz qui ont été remplacées ces deux dernières années. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Et il y a encore forte affaire. Donc, effectivement, l'arrêt des coups de pouce est un très mauvais signal que l'on envoie. Et c'est un mauvais signal, notamment pour les personnes qui sont actuellement en chaudière individuelle, en logement collectif ou en sec. En plus, nous n'avons pas d'autres technologies à ce jour en remplacement de ces équipements. Donc, c'est double peine pour ces particuliers-là. Vous, au sein de la profession, sur le terrain, vous craignez l'entrée en vigueur de cette mesure, si jamais, bien sûr, elle est appliquée ? Il y aura un ralentissement. C'est sûr que les montants étaient déjà peu élevés sur les remplacements de chaudière gaz par chaudière gaz. Alors, il y a quand même un point qui est à noter. C'est que dans cette nouvelle donne du C2E 5e période, il y a déjà une histoire de date. C'est-à-dire qu'il était convenu au départ que le changement de rythme de C2E soit à partir de janvier 2022. Et là, on nous annonce à la fin, à partir du 1er juillet 2021, avec un temps très court, pas totalement déterminé sur la potentialité après aux entreprises, aux artisans de pouvoir effectuer les travaux de remplacement de chaudière. Donc, bien évidemment, c'est double coup d'arrêt. Donc, c'est un mauvais signal qu'on envoie à la fois aux entreprises du bâtiment et surtout aux particuliers qui souhaitent remplacer leur équipement. François Galen, on connaît surtout EFI pour son implication dans le remplacement du fuel vers les pompes à chaleur. Je dois le dire, vous m'avez surpris en ce début d'année en lançant une offre justement pour l'installation de chaudière gaz THPE. Pourquoi ? Quel est le but ? Alors, ça pourrait paraître anticyclique, mais la réalité est que le nombre de pièces remplacées de chaudière gaz principalement par des chaudières gaz plus performantes est quand même très important. Donc, il y a un marché qui est très vivace et qui est très mature. Et par ailleurs, c'est une configuration qui reste intéressante pour certaines habitations en maison individuelle, mais également pour certains ménages qui sont satisfaits du gaz et du confort apporté par le gaz. Et donc, il y a une demande et c'est par ailleurs un matériel qui est aussi complémentaire pour nous de la pompe à chaleur pour ces configurations-là. Oui, donc vous avouez que finalement, la pompe à chaleur ne peut pas répondre à toutes les demandes. Clairement. Alors, de façon thermodynamique, si, mais d'un point de vue pertinence économique, soit pour le particulier ou pour la collectivité également, c'est moins le cas. Une petite maison bien isolée en rénovation, on pourrait dire dans le neuf, on met une pompe à chaleur, R.O. La réalité est que les économies d'énergie générées par la pompe à chaleur versus une chaudière gaz condensation vont être trop faibles finalement pour avoir une rentabilité sur la durée de vie de la machine. Donc, toutes les configurations de maison ne peuvent pas être pertinentes seulement aux pompes à chaleur. Pascal Ousset, c'est un avis que vous partagez ? Oui, ça fait longtemps à l'UMCP qu'on prône ce constat. En plus, nous avons un réseau PG, professionnel gaz, d'artisans, qui est très structuré avec un réseau de qualité, puisque rappelons-le, le cercle très vertueux des entreprises, des artisans PG qui sont répartis sur l'ensemble du maillage national, on a un seuil de satisfaction et une qualité important en termes de sécurité des installations, puisque c'est moins de 5% de taux d'anomalie au niveau national. Donc, on a un réseau qui est, je dirais, par Habitat Plus et l'équipe PG, qui est un réseau solide d'installateurs et avec des solutions qui sont tout à fait pertinentes. Moi, je voudrais revenir à cette histoire de coup de pouce pour la chaudière gaz THPE. Est-ce que ça ne menace pas, finalement, les grandes ambitions du gouvernement de remplacer tous ces systèmes vieillissants au gaz ? Ça va mettre sérieusement un coup de frein, c'est évident. On espère qu'elles pourront évoluer à deux étages. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les particuliers qui n'ont pas d'autre choix, qui sont logements collectifs avec chaudière individuelle. Et puis, la deuxième possibilité qui me semble avoir du sens, c'est qu'on voit bien qu'on est en train d'aller vers plutôt, non plus forcément que du geste par geste, qui est une mise à l'étrier, une pièce à l'étrier du particulier vers des travaux de rénovation. Mais à partir du moment où il y aurait au moins deux gestes groupés, voire trois gestes, avec soit les fenêtres ou de l'isolation, lorsqu'il y a un remplacement de l'équipement chaudière par une chaudière à gaz THPE, ça aurait effectivement du sens de conserver le coup de pouce dans ce cas-là, puisque ça donnerait vraiment, je dirais, un vrai levier aux particuliers d'aller plus loin dans ces travaux qui, finalement, on le voit bien aujourd'hui, c'est sur quoi on souhaite aller. Alors, je n'aime pas parler trop d'offres globales parce que c'est très générique et en réalité, c'est un peu un sac-fourre-tout. Donc, il faut faire attention à ce qu'on y met. Mais on peut avoir des gestes regroupés qui pourraient avoir du sens dans l'opérationnel. et qui pourraient effectivement permettre de maintenir ce coup de pouce. N'oublions pas non plus, lorsqu'on remplace une chaudière fuel et qu'on a un branchement gaz neuf avec une chaudière THPE ou une PAC hybride d'ailleurs, des PAC hybrides gaz, on maintient dans tous les cas le coup de pouce. Pour la chaudière THPE, c'est bien maintenu. François Galen, au sein des filles, ces principes de rénovation groupée, on ne va pas dire de rénovation globale, ça vous parle ? Alors oui, forcément, c'est un peu l'artelaisienne, la rénovation globale. C'est les entreprises qui font réellement la rénovation globale en une fois ou éventuellement deux, mais en tout cas en une fois très groupées, sont finalement peu nombreuses. Et qu'aujourd'hui, il y avait effectivement des risques sur les coups de pouce rénovation globale, qui était finalement une sorte de monogeste plus-plus. Et avec d'ailleurs la compagnie RO au centre de ces recommandations. Et ça présentait un risque finalement, puisque l'enveloppe n'était pas réellement traitée en amont. Chez EFI, on regarde évidemment les approches de rénovation globale, à la fois avec des entreprises de rénovation globale, mais également par de la réno globale par étape. Donc on dit jusqu'à trois gestes, d'après l'étude de l'ADEME et de Rémy. Et ça, c'est plus pertinent. Aujourd'hui déjà, pour nos travaux de pompageurs RO, par exemple, on a plus de 30% de nos prospects qui font de l'isolation en même temps. Isolation de comble, sol, parfois isolation des murs par l'extérieur. Donc on est déjà dans cette démarche de multi-gestes au même moment. Clairement, on n'est pas aux cinq gestes en même temps. Mais c'est une approche qu'ont déjà beaucoup de particuliers. Donc oui, ça nous parle beaucoup. Juste pour compléter sur le coup de pouce et le maintien éventuellement du coup de pouce pour la réno globale en incluant la chaudière THPE. La réalité, c'est que je pense qu'en général, en coup de pouce, il faudrait coup de pousser l'ensemble des gestes qui sont compris dans la rénovation globale plutôt que d'avoir une approche très théorique et thermique sur l'atteinte d'un pourcentage d'économie d'énergie qui est assez faussée par les recommandations qui sont faites et par la situation de départ qui est étudiée. Et donc, oui, pas que pour la chaudière gaz THPE, mais pour l'ensemble des travaux qui seraient aidés, qu'ils soient plutôt sur une base de prime, tel qu'aujourd'hui, plus et un bonus pour une approche globale. Vous en avez parlé, Pascal, ou c'est très rapidement de la pompe à chaleur hybride. Ça peut être une solution. Est-ce qu'il faudrait que la technologie s'impose un petit peu plus sur le terrain, n'a pas qu'hybride gaz, en remplacement toujours de ces vieilles chaudières, évidemment ? Oui, c'est une alternative qui est intéressante mais qui nécessite de la multicompétence. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à moins de 4 000 machines ans. Donc, on est, on va dire, anecdotiques dans le milieu du remplacement des équipements thermiques. Mais ces équipements ont démontré à la fois du sens. Ce n'est pas une solution à mettre partout non plus. Il faut être en vigilance sur la proposition. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça a du sens de l'avoir puisque ça permet de travailler en haute température à des coûts moindres que du tout-pac. Et on a aujourd'hui un panel de produits qui s'est étoffé. On a plus de fabricants qui se sont lancés sur la fabrication de ces produits. Donc, on a aussi des tarifications plus attractives pour le particulier. Donc, c'est quelque chose, oui, qui peut avoir du sens mais qui sera, encore une fois, une des solutions. Ce ne sera pas forcément la solution partout. Ça fera partie du plan de vente aujourd'hui des installateurs qui peut être proposé là où ça peut avoir du sens et un lien important en termes d'installation gaz. Oui, c'est ça. Un panel, un catalogue de propositions. La paquette hybride de gaz peut complètement avoir sa place. François Galen, au sein des filles, vous y pensez à la paquette hybride de gaz ? Est-ce que c'est une solution à laquelle vous faites référence ? Ce n'est pas juste qu'on y pense, c'est qu'on en installe beaucoup. En réalité, notamment de paquette hybride de gaz, ce qui était un challenge à différents niveaux. Pendant un moment, la disponibilité des machines, puisqu'elles ne sont pas disponibles aussitôt. Bien souvent, il faut que le fabricant soit impliqué dans la chaîne logistique dès le début, puisqu'il y a un matériel qui se stocke très peu. Les deux limites qu'on a rencontrées et qui peuvent être dépassées, il y a clairement la qualification des professionnels, puisqu'il faut multi-qualifications à jour de surcroît. Et un vrai sujet qui est le dimensionnement de la pompe à chaleur, puisque bien souvent, les recommandations qui étaient faites, c'était une paque moyenne, voire haute puissance, avec une chaudière en appoint. Or, ça rend d'une part, thermiquement, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a pas d'utilisation de l'appoint, théoriquement. Et surtout, c'est très cher. Je crois que la paque est revenue un peu sur ce dimensionnement en 2016 ou 2017. Oui, après, elle reste en majeure partie surdimensionnée. Ce qu'avance GRDF, notamment, c'est qu'une paque avec une faible puissance de 6 ou 8 kg aidée par une chaudière à condensation, c'est à la fois pertinent thermiquement pour une utilisation de l'appoint à raisonner. Et également, ça peut être une solution qui accompagne éventuellement des travaux complémentaires faits dans la maison dans un second temps. On parle beaucoup de faire l'enveloppe avant le chauffage. La réalité, c'est que les gens changent aussi souvent leur chaudière parce qu'ils ont besoin de le changer. Et on ne peut pas non plus les obliger, en tout cas aujourd'hui, pour que les inciter à faire des travaux d'isolation en amont. C'est aussi une possibilité de faire des travaux d'isolation, par exemple, de murs par l'extérieur dans un second temps, et ce qui ne met pas en péril le dimensionnement de la pompe à char. Puisqu'elle est déjà un peu sous-dimensionnée puisqu'on prend en compte la point gaz. Donc, on va venir baisser finalement la point gaz au fur et à mesure des travaux. Donc, c'est une solution qui est intéressante, qui est petite encore aujourd'hui, mais qui est une bonne transition peut-être pour une partie des clients gaz. Donc, j'ai compris, il y a quand même pas mal de propositions techniques qui peuvent aider à ce remplacement du gaz vers du gaz. Est-ce que finalement, ce qui pourrait sauver le gaz, ce ne serait pas son verdissement, l'arrivée de l'hydrogène vert ? Est-ce que ce sont des termes qui peuvent parler sur le terrain, Pascal Housset ? Est-ce que vous avez des clients qui sont sensibles à ça ? Oui, bien sûr, il y a une information qui est plus large maintenant vers le grand public du verdissement du réseau gaz par la GRT gaz et GRDF, donc qui communiquent davantage. Il y a un relais par les entreprises de chauffage PG sur tout le territoire national en ce sens également. Alors, il y a des territoires où ça se voit, puisque à Tite-Pasel, sur le 77 à Seine-et-Marne, on a un nombre important de centraines de méthanisation. Donc, effectivement, c'est plus facile à identifier. Là où on parle beaucoup actuellement de circuits courts, donc ça rassure aussi le particulier de voir qu'il y a du sourcing d'énergie à proximité. Donc, il reste encore beaucoup à faire en termes de communication, c'est certain. Mais déjà, cette strata vers la méthanisation, il y a eu quand même beaucoup d'investissements et beaucoup encore de points de production de gaz vert dans les tuyaux, j'ai envie de dire, en termes d'installation. Donc, ça a effectivement du sens et il faut continuer, au contraire, à le porter dans les usages. François Galen, chez UFI, c'est quoi votre objectif avec cette offre de la chaudière gaz THPE ? C'est de la rendre très pérenne à côté de la pompe à chaleur. C'est également, justement, référencer des professionnels qui sont capables de poser à la fois des pompes à chaleur et des chaudières gaz THPE, et pourquoi pas des packs hybrides, justement, pour accompagner la fin du coup de pouce pour la chaudière gaz, pour les clients gaz qui voudraient conserver une partie de gaz, mais passer, faire une transition vers les ENR. Vous pensez que d'ici 15, 20 ans, 30 ans, on aura encore la techno gaz, on aura encore du chauffage de gaz, Pascal ou c'est ? Moi, je suis persuadé que le gaz est encore là pour longtemps, donc on est dans la strate aujourd'hui du verdissement du gaz. Tout à l'heure, vous parliez d'hydrogène, donc effectivement, on peut imaginer aussi demain sur ces réseaux d'avoir aussi un pourcentage d'hydrogène, pourquoi pas. On a des industriels aujourd'hui qui ont des chaudières capables de fonctionner à l'hydrogène, donc effectivement, c'est un sujet sur lequel nous travaillons également à l'UMCP, on suit de très près les travaux qui sont faits par les différents acteurs de la filière. C'est un avis que vous partagez, François Galen, ce sera ma dernière question. Je ne sais pas, 15, 20 ans, ça fait un petit peu loin, à vrai dire. Pour le développement de l'hydrogène, le plan de relance met plutôt en avant les usages industriels et transports qui conviennent d'être prioritaires et pas le résidentiel particulier. Il subsiste qu'il y a des solutions en hydrogène pour ça aussi. Ça pourrait être très intéressant à l'avenir de faire installer des chaudières micro-cogénération. Ça reste une niche pour l'instant et qui est très peu aidée, par ailleurs, d'un point de vue certificat d'économie d'énergie. Mais ça pourrait être un relais de croissance, non pas pour des économies d'énergie supplémentaires, mais en tout cas pour un verdissement du gaz. Écoutez, on retient la techno pour un prochain podcast, on réinvente le chaud. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis l'After Fuel, ça continue dans le magazine Génie Climatique Magazine, à retrouver dès le 15 avril et bien sûr avec d'autres rendez-vous podcast. Belle journée, merci. Merci à vous et bonne journée. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.